Musique Comment appréhender Moscou ? Comment découvrir la capitale russe ? Par quels moyens ? Sous quel angle ? Difficile de répondre à cette question car à chaque visiteur, sans moyen de transport, explorons-les ensemble. Musique Commençons par le métro, le moyen, le plus rapide de se rendre d'un site à un autre, mais le réseau souterrain vaut en lui-même le détour. A chaque station, c'est l'histoire de la Russie qui défile. Musique Prenons la station Mayakovskaya par exemple. Au plafond, on voit la vie d'un homme soviétique, une journée dans la vie merveilleuse de cet homme, avec des scènes futuristes. A la station Place de la Révolution, ce sont les 20 premières années de l'ère soviétique. D'abord, il y a les héros de la Révolution et puis les héros de la guerre civile. Musique Et aujourd'hui, ces statues ont acquis une vraie valeur aux yeux des moscovites, pas nécessairement celles que l'on croit. Musique Pendant l'ère soviétique, les gens pensaient qu'il fallait caresser la truffe du chien avant un examen pour que tout se passe bien. Aujourd'hui, c'est pour avoir de l'argent ou d'autres choses positives. Musique Sortons du métro pour retrouver Alexis. Pour lui, la trottinette et l'engin a rêvé pour arpenter les rues de Moscou. Il invite les visiteurs à prendre le temps d'explorer les petites histoires de sa grande ville. Et il identifie plusieurs catégories de touristes, les oiseaux qui ne font que survoler, les mandarins qui ne sortent jamais de leur bus et les autres. Musique Ils vont voir les bâtiments emblématiques, mais ils ne font pas attention aux détails. J'essaie d'aller au-delà. Moi, je parle aux touristes de la ville et de son histoire. Et surtout, je leur dis d'être attentifs aux signes. Ces signes, on les trouve partout dans cette ville. Il faut se mettre dans la peau d'un insecte qui peut se faufiler partout. Musique Et pour atteindre ces trésors cachés de l'architecture d'avant-garde, Alexis promène ses visiteurs à vélo. Des visiteurs au mollet d'acier, le parcours fait 30 kilomètres. Musique Aujourd'hui, les touristes peuvent se déplacer en vélo. Le service tant attendu des vélos à louer vient d'être lancé. Quelques dizaines de stations ont été mises en place, mais d'autres vont voir le jour, car la demande est très forte. Les bus à deux étages ont eux aussi fait leur apparition, et les touristes ne sont pas les seuls à les emprunter. On y retrouve des moscovites qui profitent de la vue inédite qu'offrent ces cars. Musique 3 mètres 50, on peut se dire que ce n'est pas si haut, mais on voit tout d'un autre angle. Des détails insolites sur les façades des immeubles du Vieux Moscou, des façades uniques et même magiques. Musique Et le tramway, me direz-vous, c'est le parfum du Vieux Moscou, des balades en calèche et des images d'épinales pour Natalia Leonova. Un charme indescriptible que l'ethnographe fait partager aux visiteurs, un voyage dans les coulisses de son enfance. Le tramway est le plus vieux moyen de transport à Moscou. Il a 114 ans. En même temps, il nous permet de faire un bond dans le passé et de voyager dans des quartiers plus éloignés du centre. Des quartiers qui étaient, avant, la banlieue éloignée de Moscou. Restent les adeptes du bateau qui tenteront de vous persuader qu'une balade sur la Moscova est le meilleur moyen de découvrir la ville. Point en leur faveur, les bâtiments les plus majestueux ont été construits sur ces rives. La rivière, c'est l'élément qui unit la ville. Pas seulement en reliant les différentes parties de Moscou, mais aussi en offrant une autre perspective. On voit la ville par en dessous et c'est toujours plus avantageux et plus intéressant. C'est pour ça que je mettrai en premier le bateau sur la liste des moyens de transport pour les touristes. Quel que soit le point de vue et le mode de locomotion choisi, Moscou se dévoile dans le mouvement.